Nous sommes ici dans la cellule de vie de l'IMOCA de Nexans à Refenetre. C'est ici que je peux faire, à l'abri des embras en course, ma navigation, préparer mes repas, dormir. Et dans cette cellule de vie, il y a tout cet espace qui est un peu l'espace laboratoire, puisqu'en fait, depuis trois ans, mon bateau est un bateau d'opportunité pour la communauté scientifique. Ça veut dire que c'est un bateau de course qui participe à des courses, mais qui offre l'opportunité à la communauté scientifique d'aller réaliser des mesures sur des routes sur lesquelles les bateaux scientifiques vont peu ou pas. Du coup, nous avons installé à bord du bateau, en 2019, ce capteur, que les scientifiques appellent l'Ocean Pack. Il mesure le CO2, la salinité, la température en surface. Il a été financé par la société Honnête et il permet à la communauté scientifique qui nous suit d'avoir des données très importantes pour mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique et de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère sur les océans. En course, ce capteur, il tourne 24 heures sur 24. J'ai un deuxième capteur qui tourne 24 heures sur 24, qu'on a installé l'année suivante, en 2020, qui est un capteur de microplastique. Donc ce capteur, c'est encore plus simple pour comprendre. Il tourne lui aussi 24 heures sur 24. Voilà, donc on a différentes tailles de filtres qui piègent différentes tailles de microplastique. Je change ça toutes les 24 heures. Et à l'arrivée des courses, suivant le nombre de jours de course, j'ai tout un dispositif plein de ces filtres que les scientifiques viennent chercher. Ils les récupèrent et les emmènent dans leur laboratoire pour les analyser. Et la grande nouveauté de l'année 2022, pour la route du Rhum 2022, c'est ce capteur. C'est un capteur d'ADN qu'on vient d'installer sur le bateau et qu'on a testé lors de plusieurs navigations au large. Ce capteur, il va permettre de mesurer l'ADN des organismes vivants présents dans les océans que je traverse. Donc, d'une certaine manière, la biodiversité des océans que je traverse, c'est une donnée très importante et très complémentaire des données précédentes mesurées par mes capteurs. C'est assez simple d'utilisation. Je dois ouvrir une vanne, mettre en route une pompe. Je dois faire à peu près trois filtres. Donc, le filtre, il est ici. Trois filtres tous les deux jours. Les trois filtres, je dois les faire vraiment de manière consécutive au même moment. Je ne dois pas filtrer une quantité d'eau importante. Environ deux, trois litres suffisent. Donc, voilà, c'est une opération qui va me prendre peut-être une demi-heure toutes les 48 heures. Donc, il faut que je choisisse le bon moment. Une fois que j'ai passé mes trois litres, alors ce qui est très important, c'est que ce soit, par contre, toujours le même volume d'eau qui soit filtré. Donc, j'ai un débitmètre qui me permet de bien voir la quantité d'eau qui passe dans le filtre. Une fois que j'ai fait l'opération, donc j'ai passé trois litres, par exemple, dans le système, je récupère un filtre qui est ici, que je vais stocker dans une poche très, très hermétique, parce qu'il faut vraiment qu'il soit stocké de manière très sèche pour ne pas être contaminé par les éléments extérieurs et l'humidité à bord. Et ensuite, une fois que j'ai fini ma course, sur une route du Rhum, il y aura à peu près une vingtaine de filtres. Les 20 filtres sont envoyés en Nouvelle-Zélande pour que le scientifique en charge du projet puisse les analyser et les exploiter.